Musique Bonjour, moi c'est Lix et j'aime courir. J'en parle car c'est l'image que Paul utilise dans les versets suivants de notre étude de la lettre aux Philippiens. Lisez ensemble les versets 12 à 16 du chapitre 3. Non, certes, je ne suis pas encore parvenue au but, je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frères et sœurs, pour moi je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi, et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si ce renvoi quelconque, vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Paul parle de la vie spirituelle comme une course, et il dit qu'il court afin de saisir le prix. A son époque, il y avait des courses olympiques, où le vainqueur remportait comme prix une couronne en laurier. Récemment, j'ai ouvert un compte sur Strava, un site internet ou application mobile, qui vous permet d'enregistrer vos activités sportives via GPS. Une des fonctionnalités qui existent, c'est ce qu'on appelle des segments. En gros, quelqu'un crée un segment, une partie de son parcours, dont il détermine le début et la fin, grâce à son GPS. Le but par la suite, c'est de voir qui est le plus rapide sur ce segment. Et si c'est vous, vous gagnez la couronne du segment. Dernièrement, j'ai participé à un challenge où chaque semaine, il y avait un segment à faire. Sur quelques occasions, j'ai gagné la couronne. Et je m'étais étonnée de l'importance que j'ai accordée à posséder une couronne numérique, une image sur un écran. Une couronne qui, comme une couronne en laurier, n'a aucune valeur durable. Mais ma manière de courir afin d'obtenir ce prix peut être appliquée à la vie spirituelle, à notre course avec Dieu. Le nom de cette appli, Strava, est un mot suédois qui veut dire « s'efforcer à faire quelque chose sans relâche ». Ça me fait penser à ce que Paul dit dans les versets 13 et 14. « Je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix. » Il y a là l'idée de persévérance, de continuer à tout donner pour arriver au but. Il ne faut pas être découragé par des échecs, ni se reposer sur ses lauriers à cause d'une victoire passée. Quand je fais une course, c'est la course devant moi qui compte. Et je dois tout donner dans le moment sans relâche pour atteindre la ligne d'arrivée. Séparés pour nos vies spirituelles, quoi qu'on a vécu par la passée, qu'on a fait plein de bêtises ou qu'on a marché fidèlement avec Dieu, l'important est de continuer la course vers le but. De ne pas se laisser décourager quand on tombe, ni de se dire qu'on est déjà arrivé, qu'on a accepté Jésus et c'est bon. Non, on sera en chemin jusqu'à la fin de nos jours. Et on fait le choix de suivre Jésus chaque jour. Dans le verset 12 du passage, Paul parle de la perfection. Il dit qu'il ne l'a pas encore atteint. Mais en verset 15, il parle d'être spirituellement adulte, qui en grec est le même mot utilisé en verset 12, qui veut dire la perfection. On voit la tension entre le déjà et le pas encore de notre foi. Nous sommes sauvés par la grâce, par le sacrifice de Jésus. Il a atteint la perfection. Il a tout accompli pour nous à la croix. Et il nous rend juste et parfaite devant Dieu. Si on court vers lui, ce n'est pas pour atteindre une perfection qui mérite le salut. Mais on peut courir seulement grâce au fait qui s'est d'abord saisi de nous. Cette course est un processus de transformation, qui ne se terminera qu'à la fin de nos vies. Revenons à l'idée du prix ou du but. Dans une course, le but, c'est de gagner ou faire votre meilleur temps. On veut gagner une médaille, une coupe, une couronne. Mais quel est le but, le prix dont Paul parle ? Dans les versets précédents, ce passage, on lit que le prix, c'est de gagner Christ, d'être trouvé en lui, de le connaître, en se rejoignant à lui dans sa mort et sa résurrection. Nous courons afin de saisir un prix qui est éternel et qui a infiniment plus de valeur que n'importe quelle autre chose dans ce monde. Après quoi ou qui est-ce que vous courez en ce moment ? Est-ce Jésus ? Si ce ne l'est pas, qu'est-ce qui vous distrait ? L'argent, le boulot, l'inquiétude pour l'avenir, le bonheur de votre famille ? Si c'est votre cas, pourquoi pas demander à Dieu de vous montrer de nouveau le bon chemin et reprenez votre course ? Et comment courir concrètement ? Peut-être cela veut dire prendre le temps pour communiquer avec Dieu, pour lire sa parole, pour prier. Prier que vous soyez attentif à sa voix tout au long de la journée. Cela implique également vos relations avec d'autres, de prendre l'attitude de Christ, comme on a déjà vu dans le chapitre 2, d'agir avec humilité, en aimant, en servant les autres. La bonne nouvelle est que Christ n'est pas que notre but, mais il nous accompagne sur le chemin, et il est lui-même le chemin. Il ne nous abandonne jamais. Et même si notre relation avec lui est quelque chose de personnel, ce n'est pas quelque chose qu'on fait toutes seules. Nous ne sommes pas seules à courir. Nous faisons cette course à plusieurs, et nous pouvons nous encourager mutuellement et marcher ensemble dans la même direction. Je vous laisse avec ces paroles de la lettre aux Hébreux. Courant avec endurance, et gardant les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi, et qui la porte à la perfection. Bonne course ! Sous-titrage ST' 501